Hey la team JVM, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je vous avoue qu'elle n'est pas forcément préparée parce qu'il n'y a pas forcément un plan défini, bien établi, etc. Et je vous avoue que je pars un peu en freestyle ce soir. C'est pour répondre à une question, je pense, centrale par rapport à certains abonnés sur la chaîne qui doivent se poser pas mal de questions par rapport à Cyberpunk. Et ce soir, je vais vous expliquer clairement pourquoi on ne proposera pas le test de Cyberpunk pour le moment. Et on vous explique plus spécifiquement de quoi il retourne. C'est parti, on se lance, juste après le générique, je vous explique tout ça. Let's go. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que là, actuellement, on est le 7 décembre 2020 et que très bientôt, et cette semaine d'ailleurs, c'est quand même la semaine de Cyberpunk 2077, un jeu extrêmement attendu qui sortira du coup le 10 décembre prochain. Et en fait, à la fois, c'est un jeu extrêmement attendu pour sa sortie, mais l'autre chose extrêmement attendue, d'autre part, c'est par rapport à ces tests. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu voir pas mal de choses sur Internet fleurir à partir de 18h parce que c'était l'embargo des tests écrits et des tests vidéo un peu particuliers, mais je vais y revenir juste après. En fait, pour vous être très transparent avec vous, pour vous dire clairement les choses en toute honnêteté, en fait, c'est des projets qui nous a donné deux embargos. Le premier, c'était aujourd'hui. Le 7 décembre, à 18h, on pouvait proposer notre avis, que ce soit sur différents articles, sur des sites Internet indépendants pour ceux qui faisaient partie du programme de l'avant-première, etc. Et on pouvait aussi proposer une review vidéo. Voilà, c'était tout à fait possible. On peut proposer une vidéo pour dire voilà mon avis sur le jeu, les forces et les faiblesses, la note, etc. Et en fait, le problème pour nous, c'était qu'en fait, on ne pouvait pas proposer du gameplay maison. Parce qu'en fait, pour toutes les personnes qui ont voulu et proposé du coup ce test en tout bien, tout honneur, bien évidemment, aujourd'hui, malheureusement, le gameplay partagé, le gameplay qui a été montré, n'est pas du gameplay qui tombe sur leur bécane. En fait, c'est du gameplay qui est proposé par CD Projekt. On appelle ça du B-roll. Donc, pour ceux qui veulent comprendre un peu le jargon dans le milieu, en fait, c'est des projects qui nous donnent des bandes vidéo, nous donnent du gameplay pour qu'on puisse l'utiliser à des fins d'illustration, justement, dans les différents tests, en fait. Et la question qu'on se posait à JVM, c'était, est-ce qu'on propose le test, le set ? On est dans les temps, on est dans la course, etc. On le propose correctement. Et là, tout le monde est content, à la fois nous, parce qu'on vous propose cette vidéo, on vous montre justement notre avis sur le jeu, mais à la fois les joueurs, parce que la sortie approche très très vite et ils ont besoin vraiment d'avoir un avis. Soit on fait ça, soit on se dit, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux de proposer le test au second embargo ? Et c'est la seconde partie de mon argumentation, c'est qu'on avait un deuxième embargo. Et cet embargo, c'est mercredi à midi. Alors, est-ce qu'on arrive, entre guillemets, en retard par rapport aux vidéos, mais on propose du gameplay qui tourne vraiment sur nos bécanes et qui n'est pas du gameplay donné par CD Projekt, tout simplement ? Ou est-ce qu'on arrive le set à 18h et qu'on propose du gameplay donné par CD Projekt ? La question n'a pas mis énormément de temps à trouver une réponse parce qu'il nous a paru judicieux de proposer tout simplement le test en bonne et due forme avec du gameplay. Et vous allez le voir, franchement, j'ai capturé un peu plus de 3 heures de gameplay aujourd'hui. Au moment où je vous parle, du coup, j'ai fini le scénario du jeu, je suis un peu plus de 40 heures de jeu et j'ai fait pas mal de quêtes annexes et j'ai même terminé certains arcs narratifs de personnages. Donc en fait, je suis tout aussi avancé que mes confrères. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la question qu'on se posait et du coup, la prise de position qu'on porte aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas envie de proposer un test qui n'est pas avec du gameplay maison. Pour nous, c'est extrêmement important. Donc on a voulu proposer un test un peu en retard, entre guillemets, mais si, on a quand même un embargo vidéo le mercredi à midi. On voulait vous proposer ce test, pas aujourd'hui, parce qu'on avait envie de vous montrer comment ça tournait sur la bécane du bureau par rapport au PC. Vous montrez vraiment ce qu'il en était. Vous montrez des captures maison pour vous spécifier plein de petits détails par rapport au jeu qui sont peut-être pas forcément spécifiques dans les be-rolls de CD Projekt, que ce soit par rapport à la personnalisation, par rapport aux armes, par rapport à la ville, des petits easter eggs aussi qu'on voulait vous montrer, parce qu'en baladant, j'ai trouvé un easter egg hyper drôle et vous allez voir, je vais vous le partager aussi sur la chaîne bientôt. Donc voilà, je voulais vous proposer quelque chose de plus complet, de plus précis en fait. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ça, c'est tout simplement parce qu'on voulait vous proposer le jeu en état brut, sans potentiels artifices, parce qu'après, on ne sait pas ce qu'a fait CD Projekt derrière. Ça se trouve, ils n'ont rien fait. Ça se trouve, le jeu tourne tel quel, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais je voulais aussi vous capturer des moments importants, que ce soit par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport aux défauts, que ce soit aussi par rapport aux bugs, parce que, mon Dieu, j'en ai croisé un certain paquet, très sérieusement. Alors, j'ai eu le patch Day One et ici, ce n'est pas le but de faire un test, clairement, mais je vais vous en parler mercredi. Et vous allez le voir, il y a des gros points positifs, mais voilà, il y a des choses où je suis un peu plus réservé. Et puis, c'est aussi pour vous montrer, nom de Dieu de bon sang de bonsoir, on est quand même sur un parc de machines de 100 millions de consoles, de PS4. Il faut quand même qu'on vous montre la version PS4. Pour nous, c'est assez important parce qu'énormément de joueurs ont une PlayStation 4, tout à fait logique, mais énormément de joueurs se posent des questions aussi par rapport au old-gen. Parce que pas tout le monde est passé sur PS5, pas tout le monde est passé sur Series X. Du coup, beaucoup de monde se pose la question, le jeu, concrètement, qu'est-ce qu'il donne sur ces consoles-là ? Bon, du coup, on voulait vous proposer ça. On voulait vous proposer, enfin, on vous proposera du coup un test console sur notre bécane avec tous les points importants spécifiés par rapport au jeu, du gameplay... Excusez-moi, bruit de décoffrage. J'en perds carrément à la voix, c'est ouf. Bruit de décoffrage avec du gameplay précis et aussi pas des choses qui pouvaient être potentiellement cachées par CD Projekt qu'on voulait vraiment vous montrer et aussi par rapport aux versions PS4 et Xbox One. Pour nous, c'était extrêmement important. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. Voilà pourquoi on ne propose pas le test de Cyberpunk 2077 ce soir, aujourd'hui, le 7, parce qu'on n'a pas envie tout simplement de vous proposer du gameplay qui n'est pas le nôtre et pour nous, c'était quand même extrêmement important. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'était juste par rapport à la note parce qu'effectivement, les notes sont tombées, etc. Et d'autres confrères, en tout bien, tout honneur d'ailleurs, ont vraiment proposé leur avis avec différents points, etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai regardé des tests un peu partout, sur Internet et tout, en France et à l'étranger et je remarque que ma tendance à moi, personnellement, après avoir joué au jeu, etc., elle est assez différente quand même de pas mal d'autres confrères et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on pourra avoir un avis différent. Je trouve que ça pourra aussi créer du débat. Je pense que ça pourra aussi nous permettre de nous rassembler en commentaire aussi sur les réseaux sociaux et de dire « il y a tel point que je n'ai pas aimé ou tel point que tu as aimé tel point que je trouve un peu dommage, etc. » Mais sachez juste un truc, c'est qu'en fait, ma note, elle ne sera pas la même que par rapport à d'autres confrères. Donc moi, je trouve aussi intéressant de venir un peu plus tard peut-être, mais avec du gameplay aussi par rapport à ça. Voilà en tout cas, ce que j'avais à vous dire par rapport à ce point que je trouvais assez important de faire ce soir sur la chaîne, évidemment, il n'y a pas de « il est méchant, il est gentil, il propose un texte en taxe. » Non, c'est juste qu'on a tous divisions différentes, nos chaînes à tous sur Internet ne fonctionnent pas de la même façon et par rapport aux différents sites, etc. Et nous, on n'avait pas envie de faire ça et donc du coup, c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Voilà en tout cas, ce que j'avais à vous dire par rapport au test de Cyberpunk, je vous donne rendez-vous des mercredis à midi sur la chaîne pour mon test, mon verdict complet par rapport à Cyberpunk 2077, par rapport à la note du jeu mais aussi pour découvrir plein de gameplay, plein de heures du coup, plein de minutes, plein d'heures, ce que vous voudriez avec différents points, personnalisation, véhicules, armes, découvert de la ville, sorties dans des bars en diablais parce que je suis parti un peu me bourrer la gueule. J'ai fait plein de trucs. Donc voilà, je vous retrouverai mercredi à midi pour découvrir un peu tout ça. Ça va être vraiment super cool en vous proposant un truc archi complet sur PC, sur console old-gen du coup, PS4 One, sur console next-gen aussi PS5 qu'on vous fera des comparos, on vous fera plein de trucs. Croyez-moi, c'est très loin d'être terminé et on vous fera également des streams par rapport à Cyberpunk pour que vous puissiez avoir un champ de vision extrêmement large par rapport au jeu parce que le jeu est gargantuesque et je trouve que c'est un peu compliqué de vous montrer que du gameplay justement qui est en b-roll de la part de CD Projekté. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on a des bonnes bécanes tous et je trouve que c'est dommage de ne pas montrer vraiment le gameplay tel qu'il est vraiment. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ça si vous attendez aussi Cyberpunk 2077 et si vous avez hâte aussi du test et puis j'espère que j'ai été le plus clair possible, le moins rébarbatif dans mes explications et puis évidemment, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM et comme d'habit, je vous dis la bise, prenez soin de vous et décidément à très très vite pour le test de Cyberpunk 2077 et on va partir très bientôt pour Night City. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada